Wesh les poteaux ! Bien sur ma chaîne YouTube c'est Soit Coolon Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer le pack à punch sur la map oubliée de Call of Duty Cold War Zombie. Alors vous allez voir que c'est pas très compliqué parce que tout est indiqué. Alors déjà première chose quand vous arrivez au spawn donc sur la map vous allez directement au premier point qui vous a indiqué qui est le téléporteur pour l'activer. Donc vous appuyez sur carré pour l'activer. Là vous allez voir les manches vont passer toutes seules mais c'est totalement normal. Ce que vous pouvez faire c'est d'essayer de faire un maximum de points déjà dès le début. Là on doit attendre 30 secondes donc là il me reste déjà plus que 20 secondes à attendre et ensuite je vais pouvoir emprunter le téléporteur. Donc j'essaye de tuer un maximum de zombies avant de prendre le téléporteur comme ça ça me fait des points. Parce qu'il va falloir avoir des points pour ouvrir des portes donc je fais déjà des points. Ok donc c'est parti je vais dans le téléporteur. Ok quand je réapparais il faut que je monte en haut donc je prends l'escalier qui est juste à gauche. Hop je monte en haut vers la passerelle. Donc quand je suis près de la passerelle je déverrouille la porte. Là je descends je dois monter en haut vers le téléporteur. Donc ce que je fais c'est que je vais juste en dessous de la passerelle ici. Ensuite je tourne à gauche j'ouvre la porte. Après je ne sais pas si c'est le chemin qui coûte le moins cher ou si c'est le chemin le plus rapide. Mais c'est un bon chemin pour accéder au vac-à-planche. Donc là vous arrivez ici vous déverrouillez la porte. Je n'ai pas assez de points donc je vais devoir attendre quelques zombies pour pouvoir augmenter dans les points. Ok donc là j'ai tué pas mal de zombies. J'ai 5000 points on va bien voir si c'est assez. J'ouvre la première porte je prends le téléporteur. Ok quand j'arrive ici j'ai trois possibilités de chemin. Moi je vais prendre celui d'ici qui coûte 1000. Je ne pense pas que c'est la meilleure solution. Je pense que c'est mieux de descendre en bas. Parce que je vais devoir finir par descendre. Donc je pense que c'est mieux d'ouvrir directement en bas. Mais bon voilà j'ai ouvert par en haut mais j'ai perdu 1000 points. Je pense qu'en bas ça aurait été mieux parce que regardez au final je dois descendre. Donc je pense qu'ouvrir en bas c'est bien. Alors quand vous arrivez ici vous vous demandez de trouver des pièces de réparation. Alors les pièces de réparation sont indiquées. Il suffit juste de fouiller les zones indiquées. Donc là j'ouvre le restaurant du Burger Town. Et dans le restaurant il y a une friteuse qui se trouvait juste ici. Là elle n'y est plus. Ah ben justement elle est là. Vous allez devoir trouver un panier à frites. Donc il faut juste chercher dans les alentours. Je pense qu'il y a 3 endroits de spawn. Donc il y a ici et ici. Le troisième endroit ne doit pas être loin. Peut-être sur une banquette ou quoi. Mais voilà. Alors la deuxième pièce que vous allez devoir trouver. se trouve dans le magasin de télévision. Donc moi le premier emplacement que j'avais trouvé c'était ici. Là je vois qu'elle est ici. Voilà elle est bien indiquée. Il y a une grosse lumière jaune. A mon avis le troisième emplacement c'est soit ici, soit ici, soit sur le comptoir. Ou peut-être là en face quelque part. Peut-être genre ici. Ou peut-être genre ici. Donc voilà. De toute façon c'est obligé qu'elle soit dans cette zone. Alors la troisième et dernière pièce se trouve dans la salle d'arcade. Juste ici. Vous me passez par ici. Ah là. Il faut aller derrière. Donc c'est dans la zone de derrière. Le premier emplacement que j'avais trouvé c'était ici. Donc là il y est toujours. C'est une pièce imprimée. Peut-être que le deuxième emplacement ce serait là. Et le troisième emplacement. Ben peut-être. Peut-être quelque part ici. Peut-être ici. Voilà si jamais elle n'est pas sur l'étagère que je vous ai montré. Juste ici. Elle peut être trois autres emplacements. Enfin deux autres emplacements je pense. Alors quand vous avez récupéré les trois pièces. Ce que vous allez devoir faire c'est retourner près du téléporteur. Qui est juste là-bas. Alors pour retourner vous repassez par le magasin de télévision. Voilà. Ensuite vous repassez par ici à côté du Burger Town. Et vous vous retournez. Ah non il manque une pièce. Excusez-moi. Il manque une pièce. En fait c'est quatre pièces. Ce n'est pas trois pièces. Il manque la pièce qui se trouve dans le cinéma. Ok dans le cinéma. Excusez-moi. Alors la pièce elle se trouve là apparemment. Voilà. Lentis de concentration. Moi je l'avais trouvé premièrement. Je pense que je l'avais trouvé ici sur le comptoir. Je pense qu'il y a un autre spoon. Soit là. Soit là. Soit ici. Ou soit ici. Mais voilà. De toute façon vous voyez elle est bien visible. Vous n'allez pas avoir trop de mal à la trouver. Donc quand vous avez les quatre pièces. En fait ce n'est pas trois pièces. C'est quatre pièces. Là vous retournez auprès du téléporteur. Donc vous repassez par le Burger Town. Voilà comme ceci. Et vous retournez auprès du téléporteur. Et là normalement. Vous allez réparer le téléporteur. Et puis on a presque fini. Ok. Voilà. Là vous empruntez le téléporteur. Ensuite vous continuez tout droit. Et là vous allez voir. Vous allez rentrer dans le bunker. Donc là il vous faut des points encore. J'ai 1250 points. Donc là je vais faire un peu de points. Alors je pense que pour ouvrir toutes les pièces. Jusqu'au pack à punch. Il vous faut entre 7000 et 8000 dollars. Donc un peu comme dans toutes les maps. De toute façon plus ou moins c'est 8000. Pour aller jusqu'au pack à punch. Donc là vous continuez tout droit. Vous ouvrez la porte. Vous allez jusqu'au téléporteur. Là il va y avoir un gros petit... Une abomination. Voilà. Il va y avoir un monstre abomination. Que vous allez devoir tuer. Oula il m'a fait mal là. Alors il a 3 têtes. L'objectif c'est de détruire ces 3 têtes. Je ne sais pas s'il y a vraiment un point faible. Peut-être de tirer dans ses têtes quand elles sont ouvertes. Je ne sais pas encore. Je découvre le jeu en même temps que vous. Donc là je vais détruire déjà une tête. Et il lui en manque plus que 2. Donc il faut absolument le tuer. Sinon vous ne pouvez pas emprunter le téléporteur. Regardez là il y a une tête plus lumineuse que l'autre. Donc je pense que c'est son point faible. Il faut tirer sur la tête qui lumine. Donc là il me fait une attaque chargée. Ok c'est bon. Ok voilà. Là je l'ai tué. Maintenant que je l'ai tué. Je vais pouvoir aller au téléporteur. Et me téléporter dans le bunker. Si je ne me trouve pas. Non à la tour d'observation. Je suis déjà dans le bunker en fait. Donc voilà. Ici dans la tour d'observation. Vous avez un laps de temps. Vous ne pouvez pas rester éternellement. Ce que vous faites. C'est que vous appuyez sur le bouton. Pour abroger le verrouillage. Voilà. C'est ce qui était marqué. Et là vous allez voir que le pack à punch. Va être disponible. Juste ici. Et là vous allez pouvoir améliorer vos arbres. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit. A propos de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas. N'hésitez surtout pas à liker. A partager. Et à vous abonner. Si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce. Moi je vous dis à très bientôt. Pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec. Et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous.